Est-il préférable pour l'humanité d'être libre de prendre des décisions qui aboutiront probablement à sa propre destruction, ou bien doit-elle s'en remettre au contrôle des machines pour son confort et son bonheur au prix de sa liberté ? Alors, que souhaitez-vous le plus ? Croyez-vous possible d'avoir les deux ? Moi, je ne donne pas de réponse. Je me contente de poser les problèmes. Dans mon livre, La fin de l'éternité, je présente ce choix entre contrôle et sécurité, ou bien liberté et danger. Dans les robots, je choisis contrôle et sécurité. Dans La fin de l'éternité, je choisis liberté et danger. Donc, en parcourant mes livres, vous pouvez me voir prendre différents points de vue. Je veux présenter les pièces du dossier dans un cas comme dans l'autre. C'est au lecteur de choisir. Et votre choix, vous alors ? Car les gens peuvent dire, évidemment, c'est facile de poser les problèmes, de dire, vous avez le choix. Et vous, alors, quel est votre choix ? Moi, mon choix, je ne peux évidemment ne parler que pour moi. Ça n'a rien à voir avec le sort du monde qui exige peut-être contrôle et sécurité. Mais ce que je choisis, moi, c'est la liberté et le danger. Vraiment, je pense que plus la technologie sera avancée, plus chacun aura voie au chapitre. Peut-être même que c'est seulement par un surplus de technologie que nous pourrons avoir une réelle démocratie à l'échelle planétaire. Une démocratie où l'opinion de chacun comptera, où le moindre sujet entraînera un vote rapide, où chacun recevra une éducation bien plus efficace, où chacun sera mis au courant des problèmes et des solutions possibles. Supposons que les ordinateurs soient développés au point qu'un jour ils deviennent intelligents. Peut-être plus intelligents que l'être humain. Un ordinateur vraiment intelligent, plus intelligent que l'être humain, est à mon avis supérieur à l'être humain et doit contrôler plus étroitement l'univers. Je ne vois là rien de criminel. Au cours des 3 milliards d'années ou plus qu'a durée l'évolution de la Terre, les organismes plus efficaces ont toujours remplacé les organismes moins adaptés. Nous ne nous indignons pas du fait que les mammifères ont hérité de la Terre à la mort des reptiles géants. Et nous tombons d'accord que le primate Homo sapiens est sans doute le plus prospère des mammifères. Alors, si nous l'admettons, il est juste que des espèces encore plus perfectionnées nous remplacent. Or, être plus perfectionnées que l'homme, c'est être plus intelligents que lui. Ces espèces plus intelligentes auraient été créées par l'homme. Alors bravo, autant à notre crédit. Mais voilà, nous ne sommes pas absolument sûrs de mettre dans l'ordinateur les ingrédients qui constituent notre cerveau. Nous n'en savons pas assez sur le cerveau. Notre cerveau est si compliqué qu'il est très difficile pour l'homme d'en comprendre le mécanisme. On essaie de comprendre le cerveau humain avec le cerveau humain. Or, la seule manière de le faire est de réunir plusieurs cerveaux sur ce problème. Et cela peut se compliquer au point qu'un ordinateur devient nécessaire pour formuler les résultats. Voilà. Alors, si les ordinateurs nous aident à comprendre les mécanismes du cerveau, cela nous aidera à sortir des sentiers battus pour devenir plus intelligents, plus humains. Puis, les machines s'amélioreront, nous nous améliorerons aussi. Bien sûr, je nage sans doute dans l'utopie, mais peut-être aussi qu'un jour, l'homme et la machine se dresseront ensemble face à l'univers. Ma série de livres Fondation, Fondation et Empire est une épopée politique. Elle exprime mes vues. Les individus sont, sur une large échelle, les marionnettes de mouvements sociaux qui les dépassent. Il est impossible pour l'individu de remonter le courant de l'histoire humaine. Au fond, peu importe notre action, le mouvement nous entraîne. C'est une sorte de déterminisme social. Et cette série a été écrite dans les années 40, j'avais alors 20 ans. Si je les écrivais aujourd'hui, je les écrirais peut-être différemment.